Il y a dans un certain nombre de faits d'attentats, il y a eu des personnes, des individus qui se sont réussis à passer à travers le droit d'asile ou à travers les filières d'immigration. Ça c'est un sujet, donc le contrôle là, sur ces sujets-là, sur la procédure d'asile comme sur les filières d'immigration doit être renforcé. Mais par ailleurs, on verra, il y a effectivement toujours une pression migratoire. Vous venez de parler de l'Espagne, c'est vrai, aux Canaries, sur le détroit de Gibraltar, mais c'est vrai encore à Lampedusa, en Italie. Donc où l'Europe réussit à avoir enfin une vraie politique de maîtrise des flux migratoires et aussi de soutien à l'Afrique, parce que c'est le grand continent d'avenir, c'est le continent de demain. Donc ça, ça me paraît indispensable, mais je pense, et moi je le dis déjà depuis des années, qu'il faut une autre politique migratoire. Quand quelqu'un, par exemple, n'a pas droit à l'asile, sa demande est réfutée, personne ne doit être ramené à son pays. Or, ça n'est pas le cas, et c'est vrai pour toutes les exécutions d'expulsions. Donc là, c'est la parole de l'État qui est mise en cause. Et honnêtement, ce n'est pas nouveau, ça fait des années que ça dure. Et moi, je suis favorable, je l'ai déjà dit, écrit depuis des années, je vois que l'idée revient à la mode, à des quotas, à des quotas d'immigration. Je pense que c'est un débat qu'on doit avoir le plus sereinement possible. Ça me paraît normal, ça me paraît logique aujourd'hui.